Mario, tu sais, Roberto, c'est quelqu'un que j'adore parce que je l'ai connu vraiment au début de ma carrière. Puis j'ai des très beaux souvenirs. Je me rappelle, j'allais chez lui parce qu'il m'a traduit ma chanson Star en italien. Ça a été mon professeur. Elle a chanté en italien. D'ailleurs, on est rentré en studio. Mais je ne sais pas si je l'aurais fait, je ne sais pas si j'ai changé mon accent, mais le début, je pense, c'était... C'est parfait, c'est parfait. En tout cas, depuis ce temps-là. Ah oui, c'est vrai. Et vous faites des adaptations comme ça de la traduction, en fait? Ben oui, depuis que je suis arrivé ici au Québec, quand je suis arrivé ici, je suis tombé en amour avec la chanson du Québec. J'ai adapté beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons de Sylvain Lelievre, de Jacques Michel à l'époque, de Michel Rivard, etc. Entre autres, c'est la vie qui fait partie de votre album? La vie, oui. Le Foc en Alaska. Oui, le Foc en Alaska aussi. Et la complète du Foc en Alaska. Oui, oui. En italien. Elle est sur mon album aussi. Formidable. Depuis que vous êtes arrivé, parce que ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? 15 ans, ma chère Martine. 15 ans? 15 ans. Vous n'avez jamais cessé de travailler? Vous avez... Bon, vous chantez, vous animez, vous avez écrit des livres? Oui, mais pendant 12 ans et demi, je suis glissé dans l'ombre quand même. Je travaillais dans les pianobars. Je chantais, je jouais dans les pianobars. Moi, je vous connais depuis toujours. Et puis, à un moment donné, c'est arrivé semi-détaché dans une autre chaîne de télévision. Et ça, ça fait que je suis sorti du pianobar et je commençais à faire de la télévision. Et la cuisine, c'est nouveau? La cuisine de Robert, oui, c'est nouveau. C'est par hasard, ça. C'est un excellent cuisinier. Non, 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 non. J'ai vu une de ses recettes. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai, j'ai une de ses recettes. Elle a appelé ça le veau à Roberto. Roberto, oui, c'est vrai. Elle fait souvent cette recette. Oui, je l'ai fait. C'est une demande à Scott. Non, mais ça, c'est un prétexte. C'était une émission l'année passée. C'est un prétexte pour amener des amis. Et cette année aussi, d'ailleurs, on a une nouvelle émission avec Daniel. Daniel, vous l'avez connue où, en passant? Ah, dans les îles des Caraïbes. Et c'est elle qui m'a amené ici, d'ailleurs. Elle était déjà au Québec, elle? Oui, oui, oui. Elle, depuis longtemps. Et l'amour a fait en sorte que je suis arrivé ici, dans ce pays extraordinaire. Il fait beau ici, un peu frais, mais il fait beau. En septième ciel, on est bien là. Oui. La chanson que vous allez nous chanter, sans elle, Daniel Oderot doit toujours être heureuse de l'entendre. Bien oui, ça parle d'elle, bien sûr. Ça fait partie de mon album, mais ça parle, enfin, de notre histoire, finalement. Et vous l'avez fait parce qu'il n'est pas là ce soir? Bonne question. Pourquoi pas, oui. Sans elle, le remercie pas me dit. Des ou trois jours ailleurs, un voyage d'affaires. Des ou trois jours ailleurs, loin d'un, deux. Comme des milliers d'affaires, deux ou trois tours de terre, à faire battre mon cœur, sans elle. Elle voulait vivre ici, j'ai quitté l'Italie. Je n'ai qu'un seul pays chez elle. Déjà l'avion s'envole, je ferme le papier, mais ma vie reste au sol, près de l'autre. Sans elle, 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 malgré tous mes papiers. Sans elle, sans elle, sans elle, sans elle. Sans elle, sans elle, malgré tous mes amis. Sans elle, sans elle, sans elle, sans elle, sans elle, malgré tous mes amis. Sans elle, sans elle, sans elle, sans elle, sans elle, je suis un étranger dans la vie. Je ne sais rien, sans elle, 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 malgré tous mes amis. Sans elle, sans elle Je ne vis qu'à demie inutile Enjouer, endormir, sans l'épile Sans elle, sans elle, sans elle Sous-titrage ST' 501